Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de mon entraînement jambes. Enfin, beaucoup de personnes attendaient ça. Beaucoup de personnes me disaient, ouais, dames, les vidéos en salle et tout, c'est bien, mais fais les jambes. On veut un entraînement jambes, on veut voir ce que tu fais sur les jambes. Donc, je vais te montrer ça. Avant de commencer cette vidéo, j'ai oublié de te montrer un truc. Parce que tu vois, je suis avec MyProtein, j'ai fait un unboxing chez eux et j'ai oublié de te montrer ça. Parce que, tu vois, quand j'ai fini l'unboxing, je me suis dit, bon, j'ai testé les vêtements et tout. Quand je prends les vêtements, je vois un carton un peu lourd. Je fais, mais c'est quoi ça ? Je l'ouvre et j'ai oublié que j'avais pris du beurre de cacahuète. Parce que oui, en fait, j'ai une mémoire. Franchement, c'est incroyable. Mais j'ai oublié que j'avais ça. Donc, petit récap, beurre de cacahuète, très très bon pour le matin, un petit déj et tout, collation. Mais il y a deux clans, les mecs. Il y a des clans que ceux qui aiment le beurre de cacahuète lisse comme moi et ceux qui aiment le beurre de cacahuète crunchy. Tu vois, c'est du beurre de cacahuète avec du gravier dedans, d'accord ? Des bouts de cacahuète et tout. Et ça, franchement, c'est compliqué. Parfois, j'aime. Parfois, je n'aime pas. Mais le lisse, c'est mieux, ok ? Donc, si tu veux du beurre de cacahuète lisse, tu as chez MyProtein avec mon code DAMS. Moins 15%. Alors, moi, clairement, les jambes, je m'en fous un peu. Niveau esthétique, les jambes, ce n'est pas ma priorité. Que je sois balaise en haut, que je n'ai pas de jambes et tout, je m'en fous complètement. Là où l'entraînement des jambes devient intéressant, c'est si tu veux progresser sur certains groupes musculaires au niveau du haut du corps. Je m'explique. Le travail des jambes a été intéressant pour moi quand je voulais développer un peu plus mes pecs, avoir des pecs un peu plus remplis et se lever plus lourd au niveau des pecs. Et même à certaines machines d'eau où tu as appui sur le sol, tu as besoin de force dans les jambes. Et là, ça m'a servi justement à se lever plus lourd et développer un peu plus mes muscles du haut du corps. Parce que voilà, les jambes, quand tu les travailles, ça n'a pas juste un intérêt physique. Ce n'est pas juste beau, tu es un mec complet ou tu es une personne complète, tu es bien et tout. Non, tu veux progresser certains exercices, tu as appui sur tes jambes. Pour avoir appui, un bon appui, il faut avoir de la force, il faut avoir de la force, il faut bosser. Et pour évoluer, tu n'as pas le choix, tu dois faire des séances jambes. Et c'est là que j'ai commencé à travailler mes jambes. Même si maintenant, si tu veux, les jambes, être un peu complet, c'est bien, mais ce n'est pas ma priorité. Moi, au miroir, quand je me regarde, je ne suis pas en slip tous les jours. Je me regarde plus le haut du corps, le bas du corps. Je m'en fous. Clairement, il est un peu formé, j'ai un peu de quadriceps. Je suis content, clairement. Pour ma part, au niveau des jambes, j'ai un gros retard sur l'ensemble des jambes. Au niveau des jambes, moi, il faut savoir que j'ai un gros retard au niveau des ischios jambiers. Quadriceps, ça va, j'ai fait pas mal de foot, pas mal de sport où je courais et tout. Donc, les quadriceps sont tracés rapidement et quand je les bosse, j'ai une bonne démarcation rapidement. Merci beaucoup, le sport. Mais les ischios, c'est compliqué. Mais de toute façon, j'ai fait un programme jambes assez complet, assez dur et intense histoire de tout travailler efficacement. Parce que je sais que les entraînements jambes, moi, pour ma part et pour certains de mes amis, ces entraînements sont pénibles. Il y en a qui kiffent ça, il y en a qui s'aime bien ça comme un de mes associés en salle de sport. Et pour cela, je le respecte énormément. Mais moi, c'est chaud. Donc, je te donne mon programme ultime pour être tranquille. Premier exercice ultime, c'est le leg curl couché. OK ? J'aime bien cet exo. J'aime beaucoup cet exo. Il y a aussi le leg curl assis, mais dans la salle où je suis en air montreuil, il n'est pas là. Donc, j'ai fait le leg curl couché, c'est pareil. Sauf qu'on a un peu plus d'amplitude, on est mieux. Et sur cette machine-là, je peux faire une variante très intéressante où j'en fais 10 demi-rep vers le bas, 10 demi-rep vers le haut et 10 rep complètes. Ça, ça me sert à bien réveiller mes exos et à bien taper dedans. C'est très important. Et ça, en général, je le fais 4 fois avec 1 minute 30 de repos ou 2 minutes. Mais en général, comme c'est un mélange de 3 exercices en un, je mets du léger. Donc, mon temps de repos est assez court et reste sur 1 minute 30. Deuxième exercice, tout simplement, je vais sur le leg extension. Meilleur exercice pour les quadriceps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 10 reps avec une jambe, 10 reps avec l'autre jambe et 10 reps ou échecs avec les deux jambes directement. Ça aussi, ça permet de bien réveiller les quadriceps bien se chauffer et se mettre dans le bain. Pour le reste, tout simplement. Ça, en général, je fais 4 fois 10 reps, tranquillement, 1 minute 30 de repos. Ensuite, c'est pas fini. Je reste sur cette machine de leg extension et je mets une charge un peu plus importante et je fais des séries de 10 répétitions assez lourdes, d'accord ? Histoire de bien sentir mes quadriceps et aussi, j'aime beaucoup cette machine et j'aime bien la sensation que mes quadriceps travaillent. Je sais que les quadriceps, c'est un point qui est plutôt fort dans les jambes pour moi, mais comme je t'ai dit, les points forts, autant les bosser un peu plus pour qu'ils soient encore plus forts. Même s'il y a des déséquilibres, asymétriques, on saura les récupérer. Mais moi, je veux que mon point fort soit vraiment fort et vraiment visible au niveau des jambes. Donc, je fais ça juste après 4 fois 10 reps aussi. Repos, 1 minute 30. Et je poursuis après ça avec les squats à la barre. Squats, un des meilleurs exercices jambes, mais aussi le plus dangereux. Donc, vraiment faire attention au niveau de la technique, au niveau des postures dans ce mouvement-là. Je sais qu'il y a beaucoup de chaines qui en parlent. Moi, notamment, j'ai appris à faire mon squat. Enfin, j'ai bien appris le squat. En suivant les vidéos de Nassim Saïli, il me semble. Parce qu'il donnait vraiment des bons conseils, notamment squat, soulevé de terre et tous ces exercices-là. Donc, voilà. Là, je suis un peu dégoûté. Parce qu'en allant à la salle, j'ouvais ma ceinture et je ne pouvais pas bien descendre. Parce qu'en fait, quand tu t'habituais à faire un squat avec la ceinture à chaque fois, quand tu mets un peu lourd, eh bien, tu appréhendes un peu. Moi, j'apprendais ma descente. J'appréhendais de ne pas me relever. J'apprendais de me faire mal. Donc, je ne sentais pas bien bas. Je ne savais pas mettre plus. Là, je suis resté à combien ? Je suis resté à 80 kilos, il me semble. Je ne sais pas mettre 100. Je ne sais pas mettre plus de 100. Parce que voilà, je n'avais pas ma ceinture et la ceinture, ça aide grandement pour le squat. Pour le squat, je faisais des 4 fois, 8 ou 10 reps, tranquillement, avec 2 minutes de repos. 2 minutes parce que le squat s'amuse vraiment de ouf. S'amuse, ça me fait mal, ça m'énerve. Donc, je prends 2 minutes de repos. Aussi, parfois, quand je m'entraînais bien en squat avec mon frérot qui est très très fort au niveau des squats, qui lui met des plus de 140 kilos, moi, dès que je dépassais 120, 130 kilos en squat, en général, je pense qu'au max, c'était 140 kilos. Mais j'ai fait plusieurs reps, donc je ne sais pas ce que c'est mon 1 rep en squat. mais je prenais au moins 2 minutes 30, 3 minutes, voire 4 minutes de repos histoire de bien récupérer. Parce qu'en fait, c'est un mouvement qui use tellement, qui fait tellement mal que tu as l'impression que ton temps de repos, tu ne le récupères même pas. Et c'est dans ces mouvements comme ça que la BCA et que certains compléments alimentaires comme la créatine peuvent rentrer en jeu et te donner la force nécessaire pour récupérer et assumer ta séance tranquillement. Ensuite, je vais finir la séance avec des fentes. Pour les fentes, j'aime bien faire des lignes. Alors, je te disais avant que j'avais très très mal au genou. D'accord ? J'avais très très mal au genou et les fentes, c'était compliqué. Maintenant, je peux refaire des fentes. Je peux en refaire, donc j'en refais. Mais dès que je commence à avoir un peu mal, j'arrête tout de suite. Donc, je fais en général 4 allers-retours. Là, j'en ai fait juste 2 pour cette vidéo parce qu'à la fin de la deuxième, j'ai un peu mal au genou. Mais je suis content de pouvoir refaire les fentes. Les fentes, c'est très très important. D'accord ? Pour avoir des bonnes jambes et pour te massacrer à la fin de la séance. Les fentes, c'est l'exercice indispensable à faire en fin de séance. Il faut faire. D'accord ? Il faut faire. Même si tu as mal, même si voilà, il faut faire. Moi, je les ai faits avec un sac. Je ne sais plus combien j'ai mis. Mais si tu veux faire sans sac, si tu fais avec des haltères, fais en fonction de toi. Le sac, c'est mais parce que le sac, tu le tiens comme ça, tu as un bon équilibre. Les haltères, parfois, tu peux pencher un peu vers la gauche et la droite, c'est compliqué. Le sac, je trouve, tu as une bonne stabilité et un bon équilibre. Si tu fais avec rien aussi, ça peut être pas mal. Tout dépend de ta séance. Moi, avec mon frère, quand on fait une séance trop hard, quand on fait une séance trop énervée, quand on est trop lourd, on ne prend pas de poids. Je dis, écoute frérot, moi, je ne prends rien du tout. Comme ça, je me finis tranquillement. Mais tout dépend de la séance. Ta séance, elle est énervée, ne prend rien. Ta séance, elle est lourde, mais tu peux assumer le sac, lester, prends le sac, lester. En général, 4 allers-retours, mais tout dépend de ta salle. Parce que je ne veux pas te dire aussi de faire 4 allers-retours, si tu as un long couloir de 120 km, ça va être compliqué. Donc, jauge en fonction de ton énergie, en fonction de l'espace que tu as et fais au moins 2 allers-retours, 3 ou 4, peu importe. Repos, ça dépendra aussi de la longueur de ton aller. Mais prends entre 1 minute et 3 minutes de repos, tranquillement. Dernier exercice, aussi que je n'ai pas filmé et que je ne pouvais pas faire parce que j'avais trop mal au genou, c'est de la presse. La presse, il faut savoir, je la fais 1 fois sur 5. Tout simplement parce que la presse, c'est un mouvement qui me donne des vraies douleurs au genou. Et les mouvements comme ça, quand ça me fait trop mal, je préfère les remplacer. C'est pour ça que au leg curl, je fais des variantes pour bien muscler mes ischios, parce que j'ai un manque de force incroyable aux ischios et la presse me fait mal de fou aux ischios et aussi me fait mal au genou. Donc, j'essaie de récupérer la force nécessaire avec le leg curl, les squats et tout pour pouvoir bien assumer ma presse tranquillement. Et je laisse aussi poser mon genou. Parce qu'en général, la presse, c'est un mouvement que tu fais lourd, que tu mets des poids, tu mets des plaques, tu mets des trucs comme ça. Mais voilà, malheureusement, je ne pouvais pas la faire. Je la mets quand même dans le programme au cas où, si toi tu veux la faire, si tu n'as pas de douleur, fais-la. C'est un très, très bon mouvement. C'est une très, très bonne machine et ça va te faire évoluer. Pareil pour la presse, 4 fois 10 répétitions, repos, tout dépend de la charge entre 1 minute 30 et 3 minutes. Donc voilà pour cette vidéo aux jambes. J'espère que tu as apprécié. Là, j'ai vu que les salles sont ouvertes encore jusqu'au 1er août de 8h à 16h. le Honner au Suisse c'est de 8h à 16h. Donc je vais profiter pour faire encore du contenu en salle, essayer de te filmer une sans-jambe en immersion aussi. Ça peut être pas mal si je peux parler et tout. Le truc, c'est que là, commencer par du monde le matin là. Parce que là, tous les non-vaccinés se battent. Ils viennent tous à la salle. Beaucoup de gens viennent aussi se filmer à la salle. C'est nouveau. Et du coup, je verrai ce que je peux faire. mais je compte profiter de cet allègement de situation pour pouvoir te faire du contenu en salle de sport tranquillement. Bon, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada